Bonjour Nilsa Restru. Bonjour. Je présente Pauline Baduel, Émilie, Papa Théodoro. Enchanté. On est ensemble pendant une heure. Dans un instant, on sera rejoint par l'écrivain Nina Bourraoui et par MHD. C'est une star internationale, on vous le présentera. Vous êtes en ce moment au théâtre, vous jouez le rôle d'un autre monstre sacré, Winston Churchill. La pièce, c'est Scorpio Soloin d'Isabelle Lenouvelle, c'est au théâtre des Bouffes parisiens avec Ludmilla Michael, Bruno Roussillon, mis en scène par Jean-Louis Benoit. Winston Churchill, interprété par Nilsa Restrup, ça donne ça. Si vous voulez tourner à nouveau, vous tournerez. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Toute ma vie, moi, j'ai pris mes désirs pour la réalité et je me suis rarement trompé. Mais je me suis donné les moyens de faire entrer les rêves que j'avais dans ma vie. Sans doute parce que vous aviez de très grands rêves et un très grand destin à accomplir. Mais nous, les acteurs, nous sommes moins que des marionnettes. Vous n'êtes pas une marionnette, ma chère, vous êtes Greta Garbo. Je l'étais. Scorpio Soloin, c'est la rencontre éclatante de deux légendes, Winston Churchill que vous interprétez et Greta Garbo, qui était un moment un peu, on peut le dire, paumé de sa vie. Elle rencontre Winston Churchill en 1959 sur un bateau qui a appartenu au milliardaire Aristote, au nazis. Personne ne sait ce qu'ils se sont vraiment dit. Ça pose la question du rapport qu'il y a entre les politiques et les artistes. Ça pose la question de comment est-ce qu'on peut rester animé par un combat toute sa vie ? Comment est-ce que la colère maintient en vie ? Je crois que ce qui maintient en vie, d'après ce que je crois comprendre de ce que dit Churchill, c'est le rêve, c'est le désir, c'est aller plus loin. Jusqu'au dernier souffle, il faut encore avoir envie d'un petit morceau de chocolat ou de quelque chose. Tant que vous avez l'envie, en tout cas c'est ce que lui a dit dans certains écrits, vous avez la force et vous avez l'énergie. Parce qu'avec l'envie, la force et l'énergie sont là. Le jour où vous cessez d'avoir envie de quoi que ce soit, vous êtes en grand danger. Qu'est-ce qui vous fait continuer, vous ? Parce que quand on regarde votre vie, vous êtes né dans le 9-3 à Bagnolet, vous êtes issu de l'immigration, père danois, mère bretonne, milieu ouvrier. Vous ratez votre bac en 68, c'est quand même l'année où tout le monde a eu le bac. Oui, nous sommes 2-3 à l'avoir raté. Comment vous avez fait pour rater le bac l'année où tout le monde l'a eu ? C'était quand même un petit peu volontaire, mais je pense que je ne l'aurais pas eu parce que je ne bossais pas et que je n'étais pas vraiment intéressé ou passionné. Vous avez préféré aller au cinéma voir les Tontons Flingueurs ? Oui, et je me suis dit, mon vieux, si tu y vas, si tu as le malheur de la voir, ce putain de bac, on va encore te tenir là-dedans pendant longtemps. Je commençais à avoir envie d'autre chose et donc je suis parti à Paris voir Les Tontons Flingueurs parce que c'était un film qui me plaisait, qui faisait marrer. Vous avez déjà failli lâcher l'affaire ? Non. Jamais ? Non, j'ai failli être lâché par l'affaire, mais moi non, je ne l'ai pas lâché. Parce que vous faites un métier de désir. Oui. Vous vivez à travers le désir d'un metteur en scène, à travers le désir d'une production. Est-ce que des fois on peut se dire, comme vous le dites, le métier aurait pu me lâcher, je ne suis pas désirable. Comment on traverse ça ? Non, ce n'est pas évident d'être dépendant du désir des autres. De temps en temps, on essaye un petit peu de monter des choses ou d'essayer à faire monter des choses ou d'avoir des projets plus personnels. Mais dans l'ensemble, vous marchez quand même sur un trottoir et on vous fait clic ou on vous fait pas clic. Et puis voilà, votre vie peut d'un seul coup basculer. C'est très difficile de dépendre du désir des autres. Mais même avec ça, même avec cette petite difficulté-là, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde. En tout cas, nous, on clique. On clique. On clique totalement avec vous. Dans votre pièce, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y en a notamment celles du rapport entre les hommes politiques, les artistes et tous les milieux de pouvoir. En France, par exemple, on peut voir Julie Gaillet, François Hollande, Carla Bruni-Sarkozy, Nicolas Sarkozy, François Barouin, Michel Larocque, Christine O'Krent, Bernard Kouchner. Est-ce que le milieu politique et le milieu artistique, c'est des milieux de pouvoir ? Est-ce que ça se mélange ? Je pense qu'il peut y avoir parfois une volonté de mélange, que ce soit de la part du politique ou que ce soit de la part de l'artiste. Mais la presse, ça dépend de la nature. Moi, je préfère être avec mes copains ou dans ma famille. Je sors très peu, je fais très peu de télé, je réponds très peu aux interviews. Pas par prétention, vraiment, mais parce que voilà, je suis un mec timide, introverti, un peu paumé. Et vivre tout ça, les interviews, les machins, les promotions, c'est un truc assez stressant, assez difficile. Donc aller flirter avec le politique, pourquoi je ferais ça ? De temps en temps, le politique vous téléphone pour vous dire, tiens, ça serait bien soutien, machin, tout. Mais j'ai toujours refusé ça, j'ai toujours évité. Puis de quel droit, quelle importance ça a qu'un acteur soit soutien de machin ou soutien de machine ? Franchement, quelle importance ça a ? Et malheureusement, parfois, ça influence certaines personnes. Alors voilà, après, je vous dis, c'est une question de nature. Moi, j'évite un maximum les rencontres avec les politiques, même si je les ai croisées, bien sûr. – En tout cas, de la part d'un autre timide, introverti, un peu paumé… – C'est vous ? – Oui. – On se comprend. – Moi, pas. – Vous non plus. – Merci. – Nils-Saristrup, il y a une corde qui manque à votre art, c'est la comédie populaire. Et on a quelqu'un qui rêve de vous voir dans une comédie populaire, il s'appelle Kad Merad. – Mr. Aristrup, hey, motherfucker ! Bonjour, Nils, j'espère que ça va. On a passé quelques temps ensemble, beaucoup sur la route l'année dernière, au théâtre, en tournée, et puis dans Bar en Noir aussi, la première saison, là où notre amitié s'est scellée. Et d'ailleurs, je crois que cette amitié est née à la suite d'un fou rire. Voilà. Et je sais pas si Nils-Saristrup a eu beaucoup de fou rire dans sa vie en jouant à la comédie. Donc voilà, je crois être un peu à l'origine d'un de ses rares fou rires dans sa vie. Mais ça veut pas dire que Nils n'est pas drôle et que ça pourrait pas faire un grand acteur comique. Donc ça, ça n'a rien à voir. Bon, je vais faire une vanne super pourrie, mais c'est une vanne du lundi. Je pense que Nils pourrait déjà imaginer de faire une suite de Brice de Nils. Voilà, je suis désolé. – Brice de Nils, c'est une blague de Kad Merad ? – Oui, j'ai l'habitude, on s'est fréquenté longtemps. – Comédie ? – Oui, comédie, bien sûr, pourquoi pas, tout le monde rêve de faire une comédie. Tout le monde rêve de provoquer le rire. Parce que c'est quand même un des signes les plus grands du plaisir de la rencontre avec des spectateurs, le rire. Mais vous commencez votre carrière, on vous voit comme ça, on vous voit avec une tête comme ça, on vous met un imperméable en mastic, on vous met un revolver dans la poche et vous attendez à la sortie du lycée. Vous commencez à jouer les durs et vous allez jouer les durs pendant 20 ans, pendant 30 ans. – Qu'est-ce qui vous fait marrer ? C'est quoi la dernière comédie où vous vous êtes dit « Ah, j'aurais bien aimé être dans celle-là ». – Je ne sais pas forcément parce que j'aurais envie d'être dedans. Ce qui me fait marrer, c'est les mêmes trucs que la plupart des gens. Moi, bienvenue chez Les Ch'tis, je me suis marré vraiment beaucoup, tout le temps. – Ça tombe bien parce que Danny Boon nous regarde tous les dimanches. – Écoutez, je le salue avec beaucoup de respect. Voilà, je ne dis pas parce que bon, ah, mais Dupontel aussi avec qui j'ai eu la chance de travailler. – Ça tombe bien parce que lui aussi. – Oui, salut. J'adore l'humour d'Albert qui est en même temps quelque chose d'un peu grinçant. – Puis c'est aussi un des plus grands réalisateurs français, Albert Dupontel. – C'est un des plus grands réalisateurs français, c'est un grand bonhomme, oui.